Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives. J'espère que vous allez bien ce matin, mardi. Alors, aujourd'hui on a de la pluie ici à Marseille. Pas de beau temps, bah écoutez c'est pas grave. Alors, on se fait un petit tirage sentimental, voir un petit peu ce qu'on a là, le message du jour par rapport à l'amour, à l'amour de soi aussi bien sûr. Donc j'ai pris le tarot psychique, et puis voilà, on va y aller. On va aller voir un petit peu ce qu'on a aimé dire là. Les énergies, les énergies du jour. Alors, on a peut-être un nouveau départ là les amis, quelque chose de nouveau qui est là. Donc c'est parti, tirage sentimental. Je refais un petit peu. Voilà, allez. On y va donc pour vous les amis, pour les personnes qui regardent cette chaîne ce matin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Allez, on se prend trois cartes. Tromperie, envie, ombre, union spirituelle. Alors, on a quelqu'un ici qui porte un masque. Alors, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, qui est plutôt en mode mensonge, tromperie, manipulation, tentation. On porte des masques, on ment. Enfin, voilà. Ou c'est vous qui êtes peut-être dans cette situation. Enfin, qui êtes peut-être aussi une personne qui se cache peut-être derrière un masque. D'accord ? On vous dit ici avec la carte de l'ombre que c'est effectivement une personne, ou vous, peut-être, qui êtes, pardon, dans ce côté plutôt sombre en ce moment. Il y a, de toute façon, dans chacun d'entre nous, un côté obscur, un côté clair. Donc, peut-être que la personne de votre cœur est peut-être actuellement dans ce côté sombre, vous voyez. Dans une forme de dualité, en fait, avec lui-même. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer ici. Et effectivement, avec la carte de l'union spirituelle, on lui demande peut-être quelque part, vous voyez, où cette personne, quelque part, est en train de travailler sur lui. pour peut-être se réaligner et sortir peut-être aussi de cette dualité, vous voyez. Alors, on va aller rajouter des cartes. Donc, si ça concerne la personne, effectivement, à laquelle vous pensez, c'est peut-être une personne qui est en train de peut-être prendre conscience, vous voyez, qu'il ne peut plus être dans ce mode de fonctionnement. Dans ce mode de fonctionnement, il y a un manque de loyauté, de fidélité. dans l'engagement qu'il a vu peut-être avec vous, qu'il a avec vous. C'est peut-être une personne qui comprend que, quelque part, il doit, justement, remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Et que cette personne est peut-être actuellement dans ce côté sombre, vous voyez, côté ombre, côté obscur. Et que là, il y a peut-être envie, si vous voulez, de sortir de ce mode-là pour retrouver la lumière et pour pouvoir retrouver un équilibre avec vous, une union plutôt, plutôt, oui, dans la spiritualité, une union, tout simplement, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus sereine, en fait, tout simplement, et claire. Sortir des mensonges, sortir de tout ce qui fait que la relation ne pourra pas et ne peut pas fonctionner. Ok, tromperie et envie, qu'est-ce qu'on peut me mettre sur la tromperie et l'envie ? Ben oui, vous voyez, j'ai la carte de la fidélité, de la loyauté qui sort à l'envers. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, c'est la problématique, en tout cas, de la personne. C'est la problématique, puisque c'est quelque chose qui, la carte du passé, la carte du temps qui est sortie. Donc, on parle d'une personne qui est, je pense, qui est dans ce mode de fonctionnement depuis très longtemps. Donc, si ça vous parle, mes amis, consultants ou consultantes, effectivement, on parle de la personne de votre cœur, qui est une personne qui manque de fidélité, de loyauté, mais j'ai envie de dire de loyauté, de fidélité à lui-même aussi. Donc là, c'est comme si on vous disait qu'il était dans son côté sombre actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme carte, là, sur le côté ombre ? Ouais. Effectivement, ça parle bien de cet engagement dans lequel vous êtes, qui est retourné. Donc, évidemment, les choses ne peuvent pas fonctionner avec une personne, vous voyez, qui est dans ce côté obscur. Voilà. Concernant cet engagement et concernant, j'ai envie de dire, même tous les engagements qu'il peut avoir, tout simplement. Ici, il y a une forme de mouvement, vous voyez, qui a sauté aussi en même temps. Ça peut vouloir nous dire que cette personne est peut-être en train de prendre conscience et de faire la lumière, vous voyez, en dos de deck, de faire peut-être la lumière sur tout ça et qu'il a peut-être envie. Alors, j'ai aussi la carte de l'enfant intérieur, vous voyez, qui a sauté, qui a été retourné. Donc, c'est une personne qui est peut-être en train de prendre conscience que cette vie ne peut plus continuer et qu'il ne peut plus être sur ce mode de fonctionnement. Alors, sur la carte de l'union spirituelle, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur la carte de l'union spirituelle, là, s'il vous plaît. Ouais, alors, vous voyez, donc, là, on voit que la personne est en train de puiser dans ses ressources, au plus profond de lui ou d'elle, d'accord, concernant, donc, écoutez, votre histoire concernant vous, en fait, féminine, si vous êtes un homme ou concernant, enfin, vous interchangez, bien sûr, selon votre, si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, ça peut nous parler, voilà, d'une personne qui est en train de travailler sur elle et essayer de comprendre ce qui se passe, essayer surtout de changer ce mode de fonctionnement dans lequel il est ou elle est, concernant ses engagements, concernant sa vie sentimentale, en tout cas. Et, voilà, on est face à quelqu'un qui travaille, qui travaille sur lui ou sur elle, qui a envie de retrouver un équilibre, qui a envie de sortir de cette dualité. Ok, alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous ajouter, nous rajouter. Alors, donc, on y va, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît ? Donc, on est face, vraiment, à une personne qui a pour habitude, bah, écoutez, de manquer de fidélité et de loyauté dans ses relations sentimentales. Donc, si c'est la personne de votre cœur, si vous sentez que c'est votre histoire, ici, le message, c'est que cette personne est en train de travailler sur elle ou sur lui et de vouloir sortir de cette dualité. Ok ? Alors, on va mettre une carte, là, ici, sur l'infidélité et la tromperie. Ouais, donc vous voyez, c'est une personne qui, on a le 10 de Pentacle, qui, quelque part, en plus, est en train de comprendre qu'il ou elle a une vie plutôt équilibrée, plutôt sympa, quand ça concerne, en tout cas, l'amour, d'accord ? L'amour et le couple, en général. Et on voit ici que cette personne a toujours, et est dans cette dynamique, en fait, de toujours manquer de loyauté et de fidélité aux personnes de son cœur, aux personnes avec qui il construit quelque chose, il construit une vie, une relation sentimentale. Donc là, on est vraiment là à préciser, en fait, que cette personne, si c'est la personne de votre cœur, si c'est votre couple, effectivement, la personne n'est ni loyale, ni honnête, et dans la tromperie et le mensonge. Alors, on va rajouter des cartes, là, sur le côté ombre. Non, attendez, j'ai quand même envie de... On voit que c'est une personne qui essaye de lutter contre ses propres démons, vous voyez ? Voilà, il a envie de s'en sortir. Donc, sur l'ombre, l'engagement retourné et la carte du mouvement. Ouais, on voit que c'est une personne qui a envie de se guérir avec la carte du hiérophant. Il a envie de se guérir de ça. On parle de mouvement, pourquoi ? Parce que cette personne est en train de vouloir changer son mode de fonctionnement, tout simplement. Je crois qu'il a envie d'honnêteté, il a envie de sortir de tout ça, en fait. Il a envie de sortir, de... Il a envie de repartir, je pense, sur quelque chose de plus équilibré, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de mentir, de tromper. Voilà, c'est une personne qui est en train de se guérir, ici. Alors, sur la carte numéro 2, là, de l'union spirituelle, qu'est-ce qu'on a ? On voit ici que, quelque part, cette personne a envie d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'il se rend bien compte qu'il est dans l'échec, au niveau sentimental. Il est dans l'échec. Il est dans l'échec, et là, quelque part, il travaille sur lui, pourquoi ? Parce qu'il se rend bien compte de tout ce qui a échoué dans sa vie. De tout ce qui a échoué au niveau sentimental, avec le 5 de coupe. Ici, si vous voulez, c'est comme s'il était en train de puiser au plus profond de lui. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience, elle n'est pas très facile pour la personne de votre cœur. Mais ce qui est important aujourd'hui, voilà, c'est qu'il arrête de, ou il ou elle, cesse, si vous voulez, de faire focus. Ici, on lui dit d'arrêter de focuser sur tout ce qui n'a pas fonctionné, et de tourner, peut-être, son regard sur vous, c'est-à-dire sur vous, sur votre couple, sur ce qui est là, encore, ici. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a une personne, je pense, qui est beaucoup jugée. Je pense que c'est une personne qui doit subir, peut-être, le regard des autres aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être des gens autour de lui qui sont dans le jugement, qui le conseillent, en plus, pas trop bien, j'ai l'impression. Alors, on voit un entourage ici, bon, avec le 5 de bâton, peut-être un entourage familial, ou un entourage amical, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a ça aussi qui est compliqué aussi pour lui, ou pour elle, à affronter. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement d'échecs, si vous voulez, dans sa vie sentimentale, au niveau de ses engagements, que je pense qu'il n'est pas fier, ou elle n'est pas fier, en tout cas, de tout ça. Je pense aussi, peut-être, de tout ce que la personne vous fait subir, à vous, vous voyez. Et c'est pour ça que, quelque part, aujourd'hui, il a envie, ou elle a envie, justement, de retrouver un équilibre et une stabilité dans sa vie sentimentale. Ok, je vais changer de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On va rajouter quelques cartes. Ouais, vous voyez, c'est une personne, en fait, j'ai la carte de la joie et de la fidélité, là, qui est sortie. Donc, c'est vraiment une personne qui a envie de retrouver une relation de joie, une relation du bonheur, de l'apaisement, voilà. Et tout ça, dans la fidélité et dans la loyauté, voilà. On voit ici, cette personne, c'est comme si, aujourd'hui, elle prenait un peu la foudre, vous voyez, sur la tête, hein. Voilà. On parle bien de guérison, vous voyez, avec la carte du Virofante, avec le Line of Love, elle ressort. Donc, cette personne est bien en train de, est en train, pardon, de se guérir, de ce, de, là, de ses démons, hein, de ce côté sombre dans lequel il est. Ok, on voit ici que la personne remet de l'ordre, hein, de façon plutôt secrète, euh, non, remet de l'ordre par, 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 excusez-moi, parce que je dis n'importe quoi. On voit qu'ici, cette personne est en train de remettre de l'ordre par rapport à cet engagement avec vous, ou par rapport à ses engagements en général, ou par rapport à sa vie sentimentale en général. Ok, pourquoi remettre de l'ordre par rapport aux relations plutôt cachées, vous voyez qu'il avait, alors, les relations légères. Ok, il est en train de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Ouais, on voit un changement ici. Et on a un retour à la sérénité. On voit bien que la personne est en train de travailler sur elle, de changer tout ça. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas ici, et on est sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencent. Voilà, c'est super, hein, c'est plutôt sympa le message. Donc, si ça vous concerne, mes amis, si vous sentez que c'est votre histoire, ben écoutez, en tout cas, on parle d'un travail quand même qui est en train de se faire, qui est en train d'opérer quelque part sur la personne de votre cœur. Donc, soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes peut-être séparé, parce que, bon, on voit, hein, quelque part, qu'il y a l'alliance, enfin, la bague de l'union qui est renversée. Donc, vous êtes peut-être en attente, justement, que cette personne prenne conscience, en tout cas, que ce n'est plus possible de vivre de cette façon-là. Ou si vous êtes en couple avec une personne et que vous vous retrouvez dans cette histoire, on vous dit qu'ici, de toute façon, il y a une guérison pour la personne de votre cœur. Voilà, pour la personne de votre cœur. En tout cas, en ce qui vous concerne, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation, hein, de prendre soin de vous, de prendre du bon temps, d'accord ? Donc, si vous êtes en séparation, mes amis, avec cette personne, on vous demande ici de lâcher prise sur la situation, de vous en remettre au divin, de laisser faire le travail et de profiter du bon temps que vous avez, là, et de vous amuser, de profiter, voilà, de lâcher prise. On vous dit ici aussi de redéfinir vos priorités, c'est-à-dire que la priorité, c'est vous, mes amis, d'accord ? C'est vous, c'est à vous, enfin, comment dire, de profiter, ça veut dire, pas d'être égoïste, mais de vous dire que la priorité, là, dans cette situation, c'est vous, votre équilibre, d'accord ? Votre bonheur et de prendre soin de vous. On vous dit ici de passer l'éponge. Alors, après passer l'éponge, je sais, c'est pas évident, c'est des messages incroyables, je trouve des fois un peu... Passer l'éponge, ça veut dire que, voilà, pardonner mes amis, pardonner peut-être, vous pardonnez déjà vous-même, vous pardonnez vous-même, peut-être d'avoir accepté cette situation, et de pardonner à l'autre pour vous libérer. Après, passer l'éponge, ça peut vouloir tout simplement dire que soit vous pardonnez à la personne et vous pouvez réenvisager une vie à deux, ou pas, d'accord ? Ça, c'est à vous de voir, c'est votre choix. Alors, je prends encore un message, et on vous dit, soyez un canal de lumière. Donc, de toute façon, en dos de tête, j'ai vivé pleinement. Donc, c'est à vous de voir, en fait, est-ce que vous pardonnez, et est-ce que vous accepteriez, en fait, de reprendre une relation avec cette personne, ou pas ? C'est à vous de voir. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que, voilà, si vous êtes dans cette situation avec la personne de votre cœur, ici, ce qui est important, c'est que cette personne est en train de se soigner définitivement, de s'aider, bon, voilà, de son côté sombre de cette pardon, d'accord ? Donc, bon, c'est plutôt positif. Mais, ça ne veut pas dire que vous devez tout pardonner, en fait, c'est à vous de voir ce que vous décidez, en fait, voilà. Vous pouvez, avec le canal de lumière, vous pouvez, effectivement, accepter, quelque part, les erreurs de la personne de votre cœur. Si c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, effectivement, ça peut sembler être plutôt compliqué pour vous d'accepter tout ça. Si c'est une personne avec qui vous n'êtes plus, enfin, avec qui vous êtes en séparation, et que cette personne a envie de se sortir, en fait, de ses démons, de ses côtés, de son côté sombre, et qui revient, si vous voulez, pour un engagement, pourquoi pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Après, ça, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de voir ce que vous allez décider. Quand on parle de redéfinir vos priorités, c'est tout simplement que si cette personne avec qui vous êtes dans l'engagement, vous êtes peut-être en séparation actuellement, c'est peut-être important de lui dire maintenant ce que vous attendez, vous voyez, par rapport à la situation. Donc, on vous demande encore une fois ici de lâcher prise par rapport à tout ça, de laisser les choses se faire, de remettre cette situation aussi dans les mains du divin, et de prendre soin de vous. Demandez de l'aide aux autres, donc demandez de l'aide peut-être à vos amis, à votre famille, d'accord ? Et peut-être aussi à vos anges, tout simplement aux anges, de leur demander des conseils, des messages pour vous aider peut-être à prendre une éventuelle décision. Alors, j'ai la carte non. Non, peut-être au fait de retourner dans cette peut-être situation. Non, peut-être au fait de prendre l'avis aussi des autres, parce que vous avez peut-être la réponse en vous. Et on a un deuxième nom. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, non peut-être à passer l'éponge, non peut-être au fait que vous acceptiez, peut-être à un retour d'une personne, de cette personne-là. Non, peut-être au fait de, ouais, peut-être de repartir. Vous savez, je vais vous expliquer, je pense que dans toute relation, il y a quelque chose qu'on apprend. Si aujourd'hui, ça peut vous concerner vous aussi tout ça, c'est-à-dire que, peut-être que le message aujourd'hui, c'est vous, peut-être, qui êtes de cette façon-là dans cette relation, et qu'aujourd'hui, vous avez envie de travailler sur vous et de changer ça, ou inversement, vous voyez, parce que c'est interchangeable, en fait. C'est-à-dire que, peut-être aujourd'hui, vous avez envie de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, et que, quelque part, vous faites aussi peut-être un travail sur vous, mes amis, et pour ne plus jamais retourner dans ce mode de fonctionnement. Après, si c'est vous qui le subissez, il y a peut-être, justement, aujourd'hui, un travail qui est en train de se faire pour la personne de votre cœur, mais il y a eu, peut-être, tellement de tromperies, de mensonges, que vous voyez, de masques qui ont été portés, que, quelque part, non, il n'y a plus rien à faire, il n'y a peut-être plus rien à vivre avec cette personne, tout simplement. Même si la personne se soigne, même si la personne repart vers le côté clair, d'accord, sort de ce côté sombre, peut-être qu'il n'y a plus rien à vivre avec cette personne non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben voilà, on vous parle de l'archange Gabriel, qui est là, justement, pour garder votre cœur ouvert, exprimer votre vérité avec amour, sans aucune peur. On vous dit, donc, que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives, que les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc, vous allez peut-être recevoir, effectivement, un message de cette personne, la personne de votre cœur, ou peut-être vous qui allez recevoir un message de vos anges, peut-être un message du divin, pour vous dire que maintenant, les choses sont réglées et qu'on peut avancer le cœur ouvert. On vous demande ici d'être dans la gratitude, mes amis. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, de remercier la source, le divin. Remercier l'univers, en tout cas. Que les étoiles vont briller de plus belles pour vous et que tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On parlait bien, vous voyez, d'être un canal de lumière. Donc, effectivement, soyez dans la gratitude. En zone de deck, j'ai le changement. Voilà, on vous dit que la vie est un voyage, que ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, soit reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Voilà, les amis. En tout cas, c'est important aujourd'hui de comprendre qu'ici le message, qu'il soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, on est dans un grand changement. Voilà. Et dans un changement plutôt positif. Soyez dans la gratitude, en tout cas, de remercier le divin pour ce changement qui est en train de se faire. aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur. Vous voyez, selon votre situation. Voilà, les amis. Écoutez, c'était le message du jour, le message d'amour, le message pour votre cœur, le message pour votre vie sentimentale amoureuse. En tout cas, merci beaucoup. Gratitude infinie aussi. À vous tous, mes amis. Pour que cette chaîne continue de grandir, merci au like, au commentaire, au message, à tout ce que vous m'apportez tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et je vais mettre les signes qui manquent pour le tirage du mois de juin. Bye bye. Des bisous du cœur.